Donc, comme j'expliquais, on va faire une méditation live sur les chakras. Donc, les sept centres d'énergie principaux que j'ai revisités moi-même cette semaine, après que vous m'ayez dit, bon, ça se peut que vous entendiez passer des chevaux, des quatre roues en arrière. La réalité est qu'autour de moi, en ce moment, il n'y a pas de plexiglas ici, il n'y a pas de vitre dans les fenêtres. C'est vraiment comme si on habitait à l'extérieur. Donc, à chaque fois que quelqu'un passe dans le petit chemin qui mène à la plage, ça s'adonne qu'on va peut-être l'entendre. Mais bon, je souhaite qu'avec le micro et tout ça, ma voix va être bonne. Donc, comme je le disais, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent juste d'arriver. Cette méditation-là va viser à vous recentrer et à utiliser votre visualisation pour venir activer votre énergie d'autoguérison par vous-même. Donc, vous allez devenir libre et autonome de la visualiser et de vous revigorer, de venir vraiment faire ce voyage intérieur, de vous recentrer en vous-même. Parce que vous avez énormément de personnes à avoir voté sur Instagram et à m'avoir expliqué qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, vous vous sentez un peu décentré, donc plus en surface, plus éparpillé. Donc, cette méditation-là va vous faire un extrême bien si vous vous laissez porter par cette visualisation-là, si vous en avez réellement besoin. Donc, j'espère que ça va vous faire un grand bien. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Caro Makana. Ça me fait vraiment plaisir de vous guider aujourd'hui. Donc, si tout le monde est prêt ou prête, installez-vous confortablement. Vous pouvez être assis, du moins dans une posture confortable qui ne va pas vous déranger durant cette expérience profonde avec vous-même. Donc, faites tous les ajustements nécessaires. Allons aux nouvelles personnes qui viennent de rentrer. Donc, on est tranquillement en train de s'installer pour commencer la méditation. Alors, installez-vous confortablement dans la posture de votre choix. De sorte que toute la durée de la méditation guidée, vous puissiez jouir justement d'une posture qui ne va pas venir vous déranger pour vraiment vous laisser aller complètement à l'expérience. Alors, doucement, je vous invite à vous installer. À la fin, ça va vraiment me faire plaisir de prendre le temps de discuter avec vous, de répondre à toutes vos questions, de faire un retour aussi sur comment on s'est senti, qu'est-ce qui se passe en ce moment, si je peux vous aider, vous donner un conseil, des outils, peu importe. C'est vraiment le fun d'avoir cette opportunité-là d'être en live et de pouvoir faire un retour. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes. Je m'excuse encore pour les bruits. Peut-être que des fois, durant cette méditation, vous allez entendre des bruits de quatre roues, de chevaux qui passent, d'enfants qui jouent. C'est la réalité du Mexique en ce moment. On habite en nature, dans une maison avec des trous, en fait. Donc, il n'y a aucune vitre. Alors, voilà. Dites-vous que tous les bruits entendus autour de vous et à l'intérieur de vous feront partie de l'expérience de cette méditation, d'accueillir tout ce qui est maintenant, tout de suite. Il paraîtrait que c'est parfait comme ça. Alors, tranquillement, vous pouvez faire votre chemin vers les yeux qui se ferment, tranquillement. Des yeux qui se ferment, tranquillement. Un souffle qui arrive dans ton corps de façon consciente. Juste d'en prendre conscience. Avec quoi j'arrive sur mon tapis aujourd'hui, en ce moment? Comment est ma respiration? Quelles sont mes sensations du corps présentes? Et doucement, tu vas visualiser comme si toutes les parties de toi-même que tu sens qui sont éparpillées, tu vas les ramener en ton centre. C'est comme si tu prenais toutes les petites versions de toi-même un petit peu partout et tu les ramenais vraiment comme une ligne centrée à l'intérieur de toi. Peu importe la façon que tu le visualises, c'est parfait. C'est ta façon de visualiser les choses. Donc, ramène-toi de plus en plus à ton centre et de plus en plus calme ta respiration. Une respiration qui va devenir de plus en plus profonde. De plus en plus calme. Et tranquillement, pour te donner une idée, tu peux compter tranquillement quelques respires. Donc, peut-être cinq inspires et ensuite cinq à l'expire. Donc, tu expires pendant cinq temps et tu expires sur cinq temps. Tu peux aussi, si tu le désires, utiliser les mains. Donc, à l'inspire, tu peux soulever les mains vers le ciel pendant cinq temps. Et à l'expiration, tes mains passent devant toi comme si tu balayais tout ce dont tu n'as plus besoin devant ton corps, devant tes centres énergétiques sur cinq temps vers le sol. Inspire, tu accueilles, tu te remplis. Expire, nombris vers la colonne, les mains descendent vers le sol. Cinq, quatre, trois, deux, un. Continue encore quelques fois cette respiration consciente, une respiration équilibrée. Et doucement, on va transformer cette respiration en respiration carrée. Donc là, on fait deux choses. On inspire sur cinq temps et on expire sur cinq temps. Et à ça, on va rajouter des rétentions. Donc, on va retenir notre souffle. On va inspirer sur cinq temps. Cinq, quatre, trois, quatre, quatre. Deux, un. Retiens le souffle. Cinq, quatre, trois, deux, un. Expire, cinq, quatre, trois, deux, un. Retiens le souffle à poumons vides. Cinq, quatre, trois, deux, un. Inspire, cinq, quatre, trois, deux, un. Retiens, cinq, quatre, trois, trois, deux, un. Expire, cinq, quatre, trois, deux, un. Continue à ton rythme. Inspire. Retiens. Expire. Dernière rétention. Dernière rétention. Et doucement, reviens une respiration plus normale, sans forcer quoi que ce soit. Observe le calme, la présence qui s'installe de plus en plus. Connecte à ton énergie de guérison. Comment l'imagines-tu, cette énergie de guérison qui t'habite? Peut-être que tu peux l'imaginer d'une certaine couleur, ou simplement de couleur très blanche, éclatante, très lumineuse, très pure. Quelque chose de merveilleusement lumineux. Et doucement, on va amener cette énergie de guérison à la base de la colonne vertébrale. À la base de ta colonne vertébrale, tu vas imaginer un entonnoir, un vortex, comme une roue d'énergie subtile qui tourne sur elle-même. en partant du plus petit, à la base de la colonne, de plus en plus grand vers le sol, vers le centre de la terre. Imagine, et peut-être même récent, cette énergie de couleur rouge qui tourne et active cette énergie de guérison qui vient vraiment centrer cette énergie. Donc, si tu sens que c'est suractif ou que c'est stagnant, laisse simplement les choses se faire. Fais-toi confiance et laisse cette énergie circuler à ton rythme. Très lumineuse. Cette énergie est reliée aux pieds, aux genoux, aux pelvis et au bas du dos. Imagine toutes ces parties du corps s'illuminer. Devenir enveloppée de cette belle lumière, comme si tu te sentais de plus en plus légère, comme si toutes les tensions se relâchaient de plus en plus. Ce centre d'énergie représente la survie, la vitalité, la patience, le courage, la sécurité matérielle. Il renforcit tes instincts et te connecte fortement à la terre. Lorsque tu sens avoir absorbé par toutes ces parties assez d'énergie de guérison que tu te sens vraiment complète dans cette partie de ton corps, tranquillement fais monter cette énergie de guérison dans le deuxième centre, le chakra sacré, juste en dessous du nombril. Un chakra de couleur orangé. Donc, le vortex, l'entonnoir, pointe maintenant vers l'avant de ton corps et vers l'arrière. Deux entonnoirs. cette fois, l'énergie de guérison que tu absorbes dans ce centre d'énergie en partant de la terre est associée au pouvoir sexuel et aux nouvelles idées, à la créativité, à la passion et à l'endurance. Continue de respirer dans cette visualisation. Imagine se baigner dans la lumière les organes du bas de l'abdomen, les ovaires. et si c'est une personne masculine qui écoute en ce moment, peut-être même au niveau de ta prostate. Encore cinq respirations dans ce centre d'énergie. Amène-y toute l'énergie de guérison dont tu en ressens le besoin. Relâche toutes les émotions, toutes les sensations que tu ressens avoir besoin de relâcher en ce moment. Tu es dans une place de sécurité et tu peux accueillir tout ce qui est là maintenant. permets-toi de déposer ces tensions, ces résistances, comme si tu déposais un sac sur le sol. Laisse aller les lourdeurs. On veut s'alléger. Et lorsque tu sens que c'est le temps, ferme mentalement cet entonnoir et laisse-la parfaitement dans son état où tu te sens le mieux. et doucement, l'énergie de guérison monte jusqu'au chakra du plexus solaire, donc en haut du nombril. Respire profondément dans ce centre. Cinq à dix grandes respirations profondes en y amenant toute ton attention, toute ta bienveillance. Le plexus est relié au sens de ta propre identité. Il accueille la confiance en soi, la force, la force intérieure, l'humour, la spontanéité, la personnalité chaleureuse. imagine s'illuminer de plus en plus tout ton système digestif, ton foie, ta vésicule biliaire. Emmène de la douceur. Emmène du calme à cet endroit. C'est souvent rempli de feu. c'est le siège de ton pouvoir personnel. Encore cinq respirations profondes. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore deux fois. Et doucement, laisse ce centre énergétique parfaitement lorsque tu te sens prêt et laisse cette énergie de guérison monter jusqu'à ton cœur, au centre de ta poitrine, une énergie de couleur verte. Verte, émeraude, vert qui brille, un vert de la nature, comme des feuilles, super en santé, super fraîche. Imagine que ce centre est ton soi, ton état d'être. visualise toute la sympathie qui t'habite, la compassion, le partage de l'amour bienveillant pour le bien de soi et d'autrui, pour porter un bien communautaire. mets dans la lumière les pardons que tu ressens en ce moment avoir besoin. Les pardons pour toi. Les pardons de tout, tout ce qui t'habite qui crée une résistance en ce moment. Pardonne. illumine tes poumons, ton cœur, comme si tu sentais ça s'ouvrir de plus en plus. Sens la respiration au niveau des côtes. Encore trois grandes respirations profondes. À l'inspiration, les côtes s'ouvrent. À l'expiration, les côtes se referment. Encore deux fois. Comme si tu sentais que tous tes intercostaux se délogent de toutes leurs tensions émotives, de toutes leurs... Tu sais quand on fronce les sourcils de toute cette affaire-là, cette tension-là. Libère-toi. Laisse aller. Laisse aller tout ce dont tu n'as plus besoin. Imagine-toi que ça glisse tout le long de tes bras. Tu fais un ménage comme si tu enlevais toute la lourdeur en partant de ton cœur jusqu'au bout des doigts. Laisse couler. Secoue tes mains. Secoue tes bras. Secoue tes doigts si c'est possible en ce moment. Réactive cette énergie de guérison qui peut aller jusqu'à tes mains. et viens déposer ses deux mains sur ton cœur. Prends un instant pour connecter avec la sensation de ce petit moteur qui t'habite, un des moteurs les plus importants, en fait. Prends trois respirations pour ressentir les battements de ton cœur. Et lorsque tu te sens rempli et confortable, laisse ce centre énergétique tel qu'il est et amène l'énergie de guérison jusqu'à ta gorge. En ce moment, je ressens beaucoup de gorge fatiguée. De gorge contractée. Donc, on va venir ouvrir cette région du corps. Comme si tu montais légèrement le menton vers le haut. On va faire cinq respirations comme ça. À l'inspiration, tu vas regarder vers le ciel. Et à l'expiration, tu vas ramener le menton vers le sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Continue de respirer au niveau de la gorge. Tu peux également activer la respiration un petit peu plus intense au niveau de la gorge. Ça s'appelle la respiration ujjayi. Ça va comme suit. Ça fait un peu le bruit d'un océan. C'est comme si on contractait l'arrière de la gorge. Et avec le bout de tes doigts, pendant trois respirations, tu viens prendre le bout des doigts et tu tapotes tranquillement à partir du haut de la poitrine jusqu'au bas de la gorge. Comme pour activer, à partir d'ici, on a un petit centre qui s'appelle le petit muscle. On veut l'activer. Et entre autres, associer au système immunitaire. Donc, continue de tapoter à ton rythme des petits tapotements doux. Soyez doux, douce avec vous-même. Donc, je vous laisse faire encore pour deux respirations. Sentez la gorge qui s'ouvre. Vous voyez-la très lumineuse. Ce centre d'énergie est relié à la communication, la vérité en soi. Il est le pont à partir de l'état d'être. La gorge, la bouche, la glande thyroïde. Visualise profondément dans chacune des cellules de cette région que tout se balance. Tout se calme. Tout est en santé. Vous pouvez faire cette méditation-là à chaque jour. Doucement, lorsque vous vous sentez confortable, laissez ce centre énergétique et continuez à faire monter par la visualisation cette énergie de guérison au niveau du troisième oeil. Et ici, on va visualiser la couleur indigo comme un bleu foncé presque violet. Doucement. Respire profondément en mettant ton attention sur le point entre tes deux sourcils. ce centre énergétique est relié à l'intuition, à la connaissance de soi, notre vérité qui sait déjà, notre vision intérieure et notre connexion à nos sens intérieurs. Nos yeux subtils, clairaudience, clairentendent, tous nos sens subtils. On connecte avec notre partie de nous qui sait. tu visualises quelque chose comme si tu pouvais entrevoir le chemin que tu voulais accomplir. Tu l'inondes de lumière complètement, complètement inondé de lumière. Encore trois respirations profondes dans ce centre. comme si tu pouvais voir derrière tes paupières de plus en plus profondément, comme si tu te connectais avec l'espace entre chacune de tes cellules, entre chacune de tes atomes, comme si tu pouvais sentir tout cet espace qui relie tout ce qui est physique ensemble, à l'intérieur, à l'extérieur de toi. Et doucement, lorsque tu te sens complète en ce centre, laisse ce centre gentiment exister par l'humain et doucement, montre ton énergie de guérison jusqu'au chakra coronal. Le chakra coronal, endroit de la capacité cérébrale des pensées positives, de l'imagination, du siège spirituel versus humanitaire. Imagine qu'à partir de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et que du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale, tous tes centres sont parfaitement en harmonie. comme des vases communiquants, ils sont complètement l'un dans l'autre comme il se doit de s'harmoniser entre eux à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, partout. et doucement reviens à ton corps. Commence doucement à revenir. Bouge tranquillement les doigts, bouge tranquillement les orteils. Peut-être même que tu auras envie d'étirer les bras au-dessus de la tête. d'étirer peut-être les jambes, les pieds, les orteils. Imagine que ton corps sent ton corps complètement revigoré, calme, prêt à continuer sa journée là où tu l'avais laissé. Prends un moment pour noter comment tu te sens. Quelles sont les sensations dans ton corps, dans ton esprit en ce moment? Et pour ceux qui sont en live avec moi en ce moment, vous avez le droit à la parole en fait, donc je vous invite à utiliser le chat afin qu'on puisse discuter. Comment vous avez vécu cette méditation? comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Tout est bon, il n'y a aucun jugement ici. Merci. 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 Sous-titrage FR ?